Mesdames et Messieurs, chers élus, chers amis de nos villes jumelles de Essen, Halle, Stendhal en Allemagne, Innsbruck en Autriche, Catane et Corato en Italie, Kaunas en Lituanie, Oxford au Royaume-Uni. Je m'adresse à vous, au nom de tous les grenoboises et tous les grenobois, aujourd'hui, jour anniversaire des 70 ans de la déclaration Schumann, considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne, et ce, dans un contexte inédit de pandémie mondiale. En 1950, l'Europe se relevait d'une guerre fratricide. Quelques femmes et hommes ont compris que seule l'Union permettrait de créer des liens et de faire barrage à cette nouvelle tragédie. Ce texte fondateur disait notamment « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Cette déclaration résonne aujourd'hui avec force dans le contexte de pandémie qui affecte très durement l'Europe. 13 des 15 pays les plus touchés dans le monde sont aujourd'hui, en effet, des pays européens. Notre communauté de destin se rappelle à nous de façon tragique dans la douleur. Nous pensons à toutes ces familles endeuillées et à toutes celles et ceux que la crise a fait basculer dans le dénuement. Plus que jamais, ils nous rappellent que nous devons rester solidaires et que nous pourrons passer ce cap uniquement si nous ne replions pas sur nous-mêmes. En quelques semaines seulement, nous avons vu notre monde vaciller, balayé par un virus. Mais si nous avons redécouvert avec effroi la fragilité de la vie humaine, nous avons aussi assisté à de très belles manifestations de solidarité. Des bénévoles portent assistance à des personnes âgées ou fragiles, d'autres fabriquent des masques, des quêtes au profit des hôpitaux et des plus démunis se sont spontanément mises en place. Et à Grenoble, la plateforme voisin-voisine voit affluer des milliers de propositions d'aide. Nous avons aussi réfléchi au sort réservé d'ordinaire à ces travailleurs invisibles, mal payés, parfois peu considérés, soignants et soignantes, caissiers, caissières, routiers, policiers, policières, tous et toutes en première ligne aujourd'hui et grâce à qui la société a pu faire face à la crise. Nous les acclamons tous les soirs à 20h et nous ne les oublions pas, nous leur transmettons notre énergie. Nous avons aussi, dans le confinement, redonné tout leur sens à l'amitié et à l'amour. Nous nous sommes tout simplement reconnectés à l'essentiel. La solidarité entre pays européens a fini par s'exprimer. L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, la République tchèque, les Pays-Bas ont proposé d'accueillir dans leurs hôpitaux des patients en soins intensifs, hospitalisés notamment dans la région française du Grand Est, durement touchés par l'épidémie. Des dons de matériel ont été réalisés et la mise en commun des efforts a permis le retour chez eux des Européens en déplacement bloqués à l'étranger. Des programmes de recherche communs ont été mis en place. Mais la solidarité au niveau de l'Union européenne n'a pas toujours été au rendez-vous, autant que je l'aurais souhaité. L'Italie, premier pays touché par la crise, a dû faire face à une vague d'une violence inouïe et y a fait face très largement seule. Il n'est pas acceptable qu'elle n'ait pas été soutenue plus massivement. Au-delà de la crise sanitaire, nous devrons faire face à une crise économique et sociale sans précédent. Nous ne serons pas de sitôt débarrassés de cette menace et nous allons devoir apprendre à vivre avec, nous accommoder du virus. Si nous voulons réussir, le moment est venu de nous interroger sur le monde, sur le monde dans lequel nous voulons vivre, loin de la course folle de la consommation. L'Europe est née d'un drame, la Seconde Guerre mondiale. Avec cette pandémie, nous voulons ici vivre, après ce séisme d'une ampleur inégalée, qui est une occasion unique d'aller de l'avant. Nous voulons vivre, approfondir le projet européen pour construire une alliance solidaire et écologique. Le terme de crise, en chinois, provient de l'association de deux notions, le danger et l'opportunité. Transformons cette crise qui ravage notre continent et le monde. Transformons-la en opportunité, l'opportunité de lutter contre le dérèglement climatique, l'opportunité de lutter contre les inégalités sociales. Je vous remercie.